Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 novembre, je vais vous présenter une auberge dans laquelle je crèche depuis hier. Passage de calèche, moi ça tombe bien parce qu'ici c'est une voie par laquelle il y a un circuit de calèche touristique qui passe toute la journée. Alors que je suis à Séville et vous voyez cette artère elle est relativement dynamique sans plus. C'est normal avec le bruit des calèches mais par contre c'est cool. Voilà c'est tout l'établissement avec des peintures jaunes, c'est le Kitsch Bostel Art Séville. Vous allez comprendre pourquoi Kitsch. Allez on va commencer par le début. Donc ici à l'entrée, dès la location sont remises un badge avec clé intérieur et extérieur. A partir de 23h ça ferme ensuite on peut rentrer tout feu, donc la porte s'est refermée. Donc on va la badger. Voilà on est à l'accueil. Attends j'arrive. Voilà Kitsch. Parce que la décoration elle est... vous allez voir. Voilà ça c'est donc l'accueil. On va faire la totale. Je vais vous présenter le réceptionniste jeune. Il s'appelle Lenny Kravitz. On va la déco. Après on apprécie pas. Mais j'aime bien parce qu'il y a un décalage. Il y a un peu de touche. Voilà donc introduce yourself my girl Lenny. Attends je vous montre juste la façade là. Décoration avec toutes ces merveilleuses fleurs venues de Hollande. Et je vous présente le jeune Lenny réceptionniste. Hello guys. Attends je viens par là comme ça on te voit bien. Donc c'est Lenny. I'm just waiting to your followers to come here. I'm preparing all the special rooms. Voilà il nous a dit à mes followers, mes fans venez ici. Et il vous accueillera nickel. Il y a lui, il y a un autre qui s'appelle José. José. José and Alex. Et José and Alex, il y a trop jeune. Et franchement l'accueil est super. J'ai vu pas mal d'habits sur internet qui disent ouais l'accueille. L'accueille l'autre top. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec des jeunes, c'est un problème. Anyway, on va commencer. Il y a ici. Je vais vous montrer une salle. Elle est topissimo. Le light. Voilà c'est un hôtel. C'est pas, c'est pas, c'est pas un musée. Ça c'est une salle. Moi je travaille ici. Mon pc il est toute la journée ici. Alors ici il y avait un travailleur. C'est un employé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant je ne sais pas combien de mois ou d'années. Il a fait une galerie ici de poupées. Et c'est que du barbie haut de gamme. C'est pas de la dôme. Vous voyez comment c'est ? C'est vraiment des poupées. Et ça c'est des pièces de collection. Là il y en a pour 20 000, 30 000 balles. Il a fait tout ça. On lui a donné carte blanche et ensuite il est parti. Et là il y a des modèles. C'est un truc de fou. Le mec c'est en fait un mordu de barbie. Et donc cette salle il a reconverti en petit musée. Et donc c'est une salle qu'on utilise pour lire, pour travailler personne. Toute la journée je suis là, j'ai passé les h24 ici. Vous voyez en termes de déco, il a tout fait tout seul le gars. Voilà donc je l'appelais la Barberoo. C'est bien fait. Bon s'il y a un écran télé pour ceux qui vont regarder la télé. Voilà concernant donc le PC là. Donc ça c'est l'accueil. On va faire un tour. On verra tout à l'heure les prix tout ça. Je vais montrer la terrasse avant qu'il fasse nuit. Donc ici vous avez tout ce qui est lingerie. Voilà si tu veux rêver, imaginer, rigoler, vivre. Et la déco, vous voyez c'est kitsch, il y a de tout, de n'importe quoi, mais c'est bon. Avec ma ligne, vous avez des tableaux de façade. Je crois que j'arrive ici la lumière ici, je ne sais pas pourquoi. Voilà c'est automatique, il n'y a qu'à cliquer. Oh attention, nudité. Attention, ça c'est les douches et toilettes parfum. Ensuite, moi j'ai la chambre ici. Vous voyez des panneaux, c'est cool, c'est sympa. Toutes les portes elles sont peintes, elles sont taguées. Moi je suis là. Je ne vais pas vous montrer un détail si je peux vous montrer. Pas d'enconner, je vais vous montrer ma chambre. Ce qu'il y a qui disent la propreté, les trucs cassés, rien du tout. Ça coûte 15 balles la nuit mes amis. 15 balles, le minimum de confort, c'est très correct. Après si tu veux du luxe, tu sors ta carte bancaire et tu vas taper dans le luxe. Il y a un français ici, il est de Dijon, comme par hasard. Et moi je suis de Zozoom. Il y avait un mec, il est venu ici, moi c'est un espagnol, il s'est barré là jour et nuit. Tranquille, il est venu, il est venu à une heure du matin, le matin à 8h, il a dégagé. Voilà, donc la déco, c'est de la déco normale, il y a la clim, on ne l'utilise pas. Et des dessins, tout va comme ça, c'est de l'art. Je ne l'avoir pas intérieur. Je pense que tous les dortoirs sont configurés de cette manière, 4, 5, 6 places. On a deux placards, c'est vrai que sur les placards, j'aurais pu faire un effort. Après sans plus je m'en fous, je ne m'en sers pas, vous voyez. Par contre ils vont avoir 100 et cadenas pour verrouiller. Il n'y a personne qui voit ici. Après la porte, la fenêtre elle est assez isolante. C'est de l'ancien, c'est pas isophonique. Il y a le bruit des calèches et je kiffe le bruit des sabots. Voilà, en terme de bruit, ça reste normal. Comparé à toutes les vies que j'ai fait, c'est nickel. Ce n'est pas le truc où il bouge sa gueule et tout. Allez, let's continue. Alors pour ça, les gens ils se plaignent. Je vais vous montrer. Donc voilà, on continue avec les peintures. Ici il y a un boulot de Presley. Pas mal la peinture. Pas par fond. Comme c'est dit. Ça c'est les chiottes et douches pour Bec. Je vais vous montrer à quoi ça ressent quand même. Il y en a deux chiottes et des douches. C'est propre, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, old school. C'est sympa, c'est tranquille. Ça fait un peu garde. Vous voyez, les trucs de la liquide et les boulots. Très les chiottes. Je vous montre tout comme ça. Il n'y a pas de soucis. Voilà, donc ici les jantes, c'est la même config. On a toujours ce genre de déco comme ça, péto. Ça fait un peu pendessiné. C'est un mélange de... Il y a même des nids, tiens. Il n'y a pas d'oiseaux. Après on est où là, il y a encore des chambres. Voilà, il y a des placards. Ça c'est des placards, des trucs. Est-ce qu'on peut les ouvrir ? On peut les ouvrir. Bref, il faut un cadenas avec soi, pour sécuriser certaines choses. Au août, je vais monter à la terrasse. Il y a une belle terrasse ici. Vous voyez les marches colorées. En fait, c'est tout dans la couleur. C'est un mélange. C'est une décoration, on a moins d'un bord. Après c'est 15 euros la nuit, je le rappelle. C'est pas... Mon ami biker ? Oui, elle est surfa, je vous montre bien l'année. Ici c'est confortable. Le soir c'est Bena. Il y a un gars là-bas. On va essayer de ne pas te filmer. Belus synthétique. Vous avez vu sur... Vu sur Berlin. Vu sur Frankfurt. Ah, Frankfurt. Gießen. Gießen, ça rappelle bien. C'est un cycliste allemand. Ah là, vous avez la cathédrale 8 à côté, ça c'est la place. Où j'étais tout à l'heure, quand j'ai débuté la vidéo, donc j'étais en bas là. C'est plutôt croître. Et après vous avez vu sur la rue. Vu sur la rue. Moi c'est calme. Surtout le matin, les gens avaient boire les cafés et tout. Ça parlait. Tout le monde les réveille, vous savez. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va terminer. Ici c'est... Qu'est-ce qu'on en voit, c'est vu sur le hall. Voilà, grosso merdou. 15 euros dans les dortoirs. Il m'avait dit, pour une chambre individuelle, c'était 55 euros. J'ai dit, bon laisse tomber. C'est quoi ce 4 fois le prix ? Ah c'est pas, j'ai pas de monnaie quoi. J'aurais de la tunouine. En plus c'est tranquille. Je rentre juste pour dormir moi. C'est ça le truc. Là je vais vous montrer le hall, c'est par là. Là je vais vous montrer le réfectoire. Donc c'est Jens. Il y a beaucoup de Jens. Mentalité cool. Beaucoup d'étrangers, des Autrichiens états et tout ça. Et c'est Viva la Vida. Le hall de la cave. Célia Kitsch Hostel avec Lenny Kravitz. Ils ont envoyé travailler tout. Célia Kitsch. Voilà, et on va voir le réfectoire. Voilà, c'est simple. Tu viens, tu prends ta chambre, tu navigues toute la journée. Et le soir il y a de l'ambiance. Hier, il y a un repas gratuit. Il y a des bénévoles qui travaillent ici, qui font le genre de formation. Ils sont hébergés gratos et ils travaillent ici. Bon, il n'y a plus personne ici. Voilà, ici donc on a les boissons, c'est un euro. Il faut s'adresser à l'accueil. On a deux grands frigos par stock et ça bouffe, tout ce qui est frit. Toute la vaisselle déjà à disposition des clients. Ils appellent pas là. La déco. Micro-rande, il y a le four, tout autour, on est comme à la maison. Amis cyclistes, sache que si tu es en vélo, ça te coûtera pour le stockage de ton cycle 5 euros. Donc 15 euros plus 5, ça se passe dans ce petit local qui est ici. Donc je leur ai fait part de ce petit défaut là, parce que je leur ai dit que c'était pas normal qu'on paye pour un vélo qui ne dort pas. Et que dans tous les hôtels que j'ai fréquentés, j'ai jamais payé quoi que ce soit. Ils m'ont dit, c'est pas nous, c'est la direction. Quoi qu'il en soit, voilà cet outil. Il y a un élément qui m'a rejoint il y a à peu près deux heures et demie, de Berlin. Voilà, c'est safe, la porte est toujours ouverte, donc on peut accéder à son bike quand on veut. Et en même temps, nous avons les machines pour faire le lavage, séchage, 30 minutes et ça coûte 8 euros. Voilà, concernant maintenant les services, vous avez la wifi gratuite, elle est assez puissante. La réception, l'ouverture, la réception de 9h à 20h à 20h. La cuisine qui est derrière le réfecteur de 8h à 23h. La terrasse de 8h à 23h pour les gens comme nous, sauf pour ceux qui prennent une suite. Eux ils ont accès 24 heures sur 24. Alors grosso merdo, j'ai vite résumé pour éviter de le faire parler longtemps. Donc on a le prix, il est de 15 euros par personne dans les chambres dortoirs. Donc 4 beds, comme celle où je suis. Sur Booking, elle est à 15 euros, ici 16. Les chambres à 6 lits femelles, donc pour filles exceptionnellement, c'est 15 euros sur Booking, c'est sur... Comment dire, c'est jour ouvrable, normalement. En même temps, le prix est le même. Oui, c'est plus de 2 ou 3 euros. Ok, après vous avez les lits mixtes, chambres 6 lits, 20 euros. Chambres 8 lits mixtes, 12 euros. 12 c'est pour Booking, les 15 c'est pour... Lorsqu'on s'intéresse à la réception ici. Donc il y a 3 suites à 55, 60 euros au Booking ici, avec des grands licking size. Et vous avez les big suits, c'est 90 euros, cuisine, salle de bain, etc. 24 heures sur 24, etc. L'abri 8 euros et la Wifi. Voilà, pour le reste, what else ? N'espresso, rien du tout. Voilà les amis, pour en finir avec cette vidéo, si vous cherchez une solution convenable, surtout économique, bonne ambiance, en centre-ville de Célie, n'hésitez pas, venez au Kitsch Hostel Célia, ça serait bien servi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et hasta la vista les amis.